Diaspora FM, le journal. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération a animé une conférence de presse ce lundi 21 juin face aux hommes des médias. Aurélien Benochti a fait le point de la participation du président Patrice Talon au 59e sommet de la CEDEAO. Michel Doucet n'est pas limogé. Le sélection national français conduira les écureuils lors des prochaines éliminatoires pour la Coupe du Monde. Une décision prise ce mardi par la Fédération. Benochti de football à Porte-Nouveau au cours de sa rencontre. Puis au Liban, la crise économique sans fin que traverse le pays a plongé la moitié de la population. Sous le seuil de la pauvreté à Trépoli, la grande ville sunnite du nord, la pauvreté déjà endémique s'est également aggravée et tendue. Vous aurez le point dans la page Afrique de ce journal. Corneille Aïssé Bienvenue dans cette édition mardi 22 juin, date de la célébration de la 21e édition de la Journée mondiale des réfugiés. C'est au cours d'une cérémonie festive en présence du ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique. Le Bénin a fait des progrès par rapport à l'inclusion des 1405 réfugiés qui vivent sur son territoire. En effet, le 17 février 2021, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examiner et voter un projet de loi pour renforcer la protection des réfugiés et faciliter son inclusion. En attendant l'aboutissement de cette démarche, le gouvernement veille à l'application sans faille de l'ordonnance 75-41 du 16 juillet 1995 portant statut des réfugiés qui pose déjà le principe de cette inclusion. En effet, cette ordonnance stipule en son article 6 que les bénéficiaires du statut des réfugiés reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les bourses, le droit du travail et les avantages sociaux. Dans sa mise en œuvre, les élèves et étudiants réfugiés bénéficient déjà de la gratuité de l'école et des mêmes conditions d'accès à l'université que les nationaux. Dans d'autres parties de la planète, près de 84 millions de personnes ont fui les guerres, les violences, les persécutions, les violations des droits humains. Le dernier rapport du HCR sur la tendance mondiale publié le 18 juin à Genève est assez illustratif. Malgré la pandémie, le nombre record de 79 millions de personnes déplacées en fin d'année 2019 a encore augmenté de 4%. Lors de la publication du rapport, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Kili Koglandi, a déclaré que derrière chaque chiffre se cache une personne force d'équité chez elle et une histoire de déplacement, de dépression, de souffrance. Il mérite notre attention et notre soutien, non seulement avec l'aide humanitaire, mais aussi pour trouver des solutions à leur sort. La situation au Sahel est illustratif. Le HCR sera aux côtés du gouvernement de la République du Bénin pour accueillir le flot de personnes qui fuient les persécutions, les tueries, la barbarie. Le thème de la journée moderne des réfugiés de cette année est « Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Ensemble, nous guérissons. Ensemble, nous apprions. Ensemble, nous prions. » Pour une presse ce lundi du ministre des Affaires étrangères de la Coopération, Aurélien Benossi, l'autorité ministérielle a opiné sur le 59e sommet de la CEDAO tenu à Accra au Ghana le 19 juin 2021 et qui a connu la participation du président Patrice Talon. Les chefs d'État et de gouvernement, réaffirmant leur engagement à approfondir le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, ont procédé à l'examen et à la prise de décision sur des questions spécifiques ci-après. D'abord, sur la situation de la pandémie de la Covid. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation, ainsi que ceux de nos structures spécialisées, qu'on appelle l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres, au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. Sur la situation politique dans la région, la conférence a réitéré ses préoccupations au sujet de la crise au Mali. A cet effet, la conférence des chefs d'État a pris note de la nomination du Premier ministre civil et de la formation d'un nouveau gouvernement et de l'engagement des autorités de la transition à se conformer au calendrier électoral, l'élection présidentielle étant prévue en février 2022. Concernant particulièrement la situation sécuritaire dans notre région, la conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Par ailleurs, la conférence a exprimé sa vive préoccupation quant aux effets déstabilisateurs des opérations des groupes de mercenaires venant de la Libye et appelle à une action internationale concertée en vue de la résolution urgente de cette question qui implique le désarmement des groupes de mercenaires dont je viens de parler. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté maritime, la conférence a réutéré son appel aux États membres afin qu'ils mettent pleinement en œuvre les mesures adoptées au niveau national, régional et continental dans le but d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée. Sur la création d'une union monétaire, je voudrais vous informer que la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres de la CDAO, dont la phase de convergence couvre la période 2022-2026 et la phase de stabilité qui, elle, va courir à partir du 1er janvier 2007 au titre des réformes institutionnelles. La conférence des chefs d'État a adopté à l'unanimité la réduction à 7 du nombre de commissaires. Par été, signé le 16 juin 2021, le préfet du littoral rend le port de casque obligatoire, aussi bien pour tout conducteur que pour tout passager de véhicule à moteur. Et à deux roues à côté de nous, nous avons pris à cet effet l'avis de quelques citoyens. Ils sont au micro, diaspora FM de Clémence Tonou-Coin. La réalité, elle a bienvenu parce que le port de casque, c'est pour nous sécuriser, d'après moi. Il faut porter le casque. Même celui qu'on remoque doit porter le casque. À deux, sur la moto, on porte le casque et on est libre, on est sauvé. On ne peut pas se charger sur la moto. Une moto, mais la moto n'est pas protégée. Tu es sur la moto, tu n'es pas protégée. Et tu se charge encore. Du coup, quand un incident arrive, il faut voir ce que ça va créer comme dégâts. Effectivement, la vie coûte cher, tout est cher aujourd'hui. Si le préfet pouvait nous raccorder un délai, afin que tout le monde fasse tout possible pour en approvisionner du casque. Je pense que cette décision préfectorale, tout doucement, ça fait partie du quotidien du Béninois désormais. Tout le monde l'a compris. Et ça devient beaucoup plus important parce que déjà, ça protège notre vie. Celui qui est derrière doit porter le casque. Celui qui est devant aussi doit le porter nécessairement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par parler de cette histoire. Il y a longtemps, depuis le régime passé. Donc, celui qui se lève aujourd'hui et justifie cela comme étant la charité de la vie, on ne peut pas avoir un casque ursoir. Je pense qu'il a fait preuve de négligence. La moto est confectionnée pour deux places. Mais quand vous transportez trois, vous transportez quatre. Mais ce à quoi vous êtes exposé vous-même, vous le savez. Le fait de dire que la personne qu'on a remorquée là doit aussi porter son casque, non, ça ne peut pas marcher. Donc, n'importe qui que toi tu remorques là, ce dernier doit porter son casque. Ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas dire que tout ce qu'on a vu à l'intérieur et c'est 100% qu'on va faire au Bénin, ça ne peut pas marcher. Je suis d'accord pour celui qui est en train de conduire la moto. Mais celui qui est derrière, attendons pour voir. Là, il n'y a rien à dire. Il a raison. Une personne derrière, ok. La loi est bonne. Mais ce qui suit derrière, vous voyez non ? Par exemple, moi je sors, je n'ai rien et on me dit de payer un casque pour que celui qui est derrière va porter. Mais je trouve ça que eux-mêmes n'ont qu'à revoir ce paramètre là. Si c'est pour créer ici un emploi durable, c'est bon. Mais c'est pour acheter avec beaucoup d'argent et enrichir ces gens qui travaillent dans les usines, qui vont avoir de l'emploi en plein temps là. Et nous, on va chômer, continuer de chômer là. Je vois qu'eux-mêmes n'ont qu'à réfléchir à ça là d'abord. Et suite à la polémique suscitée par ce arrêté, le préfet Alain Sourou-Houroula apporte quelques clarifications interrogées. Et sur cette actualité brûlante, Alain Houroula expose le bien fondé de son arrêté. Écoutons le préfet Alain Houroula au micro de Clémence Tonoukouin. L'arrêté, elle a bienvenu parce que le port de casque, c'est pour nous sécuriser. D'après moi, il faut porter le casque. Même celui qu'on remoque doit porter le casque. À deux, sur la moto, on porte le casque et on est libre, on est sauvé. On ne peut pas se charger sur la moto. Une moto, mais la moto n'est pas à protéger. Tu es sur la moto, tu n'es pas à protéger. Et tu se charge encore. Du coup, quand un incident arrive, il faut voir ce que ça va créer comme dégâts. Effectivement, la vie coûte cher, tout est cher aujourd'hui. Si le préfet pouvait nous accorder un délai, afin que tout le monde fasse tout possible pour en approvisionner du casque. Je pense que cette décision préfectorale, tout doucement, ça fait partie du quotidien du Béninois désormais. Tout le monde l'a compris. Et ça devient beaucoup plus important. Parce que déjà, ça protège notre vie. Celui qui est derrière doit porter le casque. Celui qui est devant aussi doit le porter nécessairement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par parler de cette histoire. Il y a longtemps, depuis le régime passé. Donc, celui qui se lève aujourd'hui, et justifie cela comme étant la chérité de la vie, on ne peut pas avoir un casque ursoir. Je pense qu'il a fait preuve de négligence. La moto est confectionnée pour deux places. Mais quand vous transportez trois, vous transportez quatre. Mais ce à quoi vous êtes exposé vous-même, vous le savez. Le fait de dire que la personne qu'on a remorquée là doit aussi porter son casque, non, ça ne peut pas marcher. Donc, n'importe qui que toi tu remorques là, ce dernier doit porter son casque. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas dire que tout ce qu'on a vu à l'intérieur, et c'est 100% qu'on va faire au Bénin, ça ne peut pas marcher. Je suis d'accord pour celui qui est en train de conduire la moto, mais celui qui est derrière, attendons pour voir. Là, il n'y a rien à dire, il a raison. Une personne derrière, ok. La loi est bonne, mais ceux qui suivent derrière, vous voyez non ? Par exemple, moi je sors, je n'ai rien, et on me dit de payer un casque pour que celui qui est derrière va porter. Mais je trouve ça qu'eux-mêmes n'ont qu'à revoir ce paramètre là. Si c'est pour créer ici un emploi durable, c'est bon. Mais c'est pour acheter avec beaucoup d'argent et enrichir ces gens qui travaillent dans les usines, qui vont avoir de l'emploi en plein temps là, et nous on va chômer, continuer de chômer là. Je vois qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à réfléchir à ça là d'abord. Au Liban, la crise économique, sans fin qu'il traverse, le pays a plongé la moitié de la population sous le seuil de la pauvreté. À Tripoli également, la grande ville sunnite du Nord, la pauvreté, déjà endémique, s'est aggravée et tendue. Les ondes locales sous pression le constatent chaque jour au siège de Saint-Nabel-Al-Nour. Entre le port et la voie internationale de Tripoli, c'est l'heure de la distribution. Comme chaque jour, environ une centaine de sacs de provisions seront donnés aux bénéficiaires enregistrés auprès de l'association. Leur offrant sucre et tomate en boîte, hule, lentille et même date. L'Afrique du Sud a franchi une première étape lundi pour la mise en place d'un centre de transfert de technologies pour les vaccins anti-COVID à Rennes messagers, dotant ainsi le continent africain, d'une capacité de production. L'annonce de lundi doit pallier à thème ce déséquilibre. Les mauvaises performances aux élections régionales en France des partis du président Emmanuel Macron et de l'extrême droite menées par Marine Le Pen interrogent officiellement Emmanuel Macron cette tenue éloignée des régionales. Mais dans la pratique, le chef de l'État a été à la manœuvre pour prendre les principales décisions de la campagne. Cela n'a pas véritablement fonctionné. Marine Le Pen n'a a priori pas été sollicitée dans l'entre-deux-tours par des candidats pour venir les soutenir. Et bonsoir à tous les amis sportifs. Michel Dussouillet n'est pas Limogé. Le sélectionneur national français conduira les écureuils dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est l'une des décisions prises. Ce mardi 22 juin 2021, par le bureau exécutif de la Fédération Bénoise du Football, FBF à Porto-Nouveau, au cours de cette rencontre présidée par le président Mathurin de Chacuz, les nouveaux membres cooptés, en l'occurrence l'honorable Chantal Haï et le président Justin Saïzonou de l'Eternal FC, ont été officiellement présentés et accueillis par acclamation. D'autres sujets dont la violence sur les stades ont été également abordés. S'agissant de cette préoccupation, des mesures draconiennes sont envisagées pour éviter à l'avenir ces dérives qui ne donnent pas une bonne image du football Bénois. Et puis sur le continent, le président de la Confédération africaine du football, Patrice Moussepe, s'est exprimé dans un communiqué publié dimanche 20 juin. Le dirigeant a confirmé qu'un projet de création d'une super ligue africaine était à l'étude et il compte s'appuyer sur l'échec du projet européen pour ne pas commettre d'erreur. Dimanche 20 juin, Patrice Moussepe a fêté ses 100 jours à la tête de la CAF. Le sud-africain qui a su cédé officiellement à Amar Ahmad le 12 mars dernier a dévoilé ses intentions à cette occasion à travers un communiqué titré « Rendre la CAF plus compétitive et autosuffisante ». L'ancien homme d'affaires a évoqué plusieurs réflexions menées depuis son arrivée à la présidence de la CAF. Patrice Moussepe a rencontré nombre de dirigeants et sponsors et a regretté que ceci est une perception médiocre voire négative de la CAF. Ces impressions, confirmées par un rapport rédigé par l'entreprise du dit PricewaterhouseCoopers, incitent l'institution à désormais mettre en œuvre certaines recommandations et à veiller à ce que les transactions inappropriées, les pratiques irrégulières et contraires à l'éthique ne se reproduisent pas. Après avoir détaillé tout un national de mesures à prendre ou de mesures envisageables, Patrice Moussepe a abordé un autre sujet qui suscite bien des discussions sur le continent. S'il s'était montré très discret à ce propos au moment de son élection, le président de la CAF est bel et bien ouvert à une super ligue en Afrique. Nous sommes en train d'amener l'opportunité de la création d'une super ligue africaine et des discussions à cet égard ont déjà eu lieu, indique-t-il, dans son communiqué. Le même projet, lancé brutalement en Europe par 12 des plus grands clubs du monde, avait provoqué une large levée de boucliers et conduit le dit projet à son, une implosion en l'espace de quelques heures. Ce fiasco ne semble pas inquiétter la CAF. Au contraire, il va même lui servir d'exemple à ne pas suivre. Nous avons suivi la tentative de certains grands clubs européens de mettre en place une telle compétition et tâcheront de tirer. Les enseignements de l'os du siècle assure Patrice Moussepe. À la fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi, mis en nom d'Emmanuel Aboujelou. Présentation, Corneille, Aïssé, merci. Puis agréable soirée à toutes et à tous au voyage de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada